et yo les potes c'est Kenyan j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube donc sur cette vidéo je vais vous montrer comment créer une bannière gratuitement avant de commencer la vidéo si c'était nouveau nouvelle n'espère t'abonner en activant la cloche de notification et bien sûr je vous donne un objectif de 50 likes sur cette vidéo donc c'est largement faisable on démarre la vidéo donc il faudra se rendre sur un site internet qui s'appelle canva.com c'est un site de montage on peut créer des images et bien sûr des bannières des miniatures peu importe juste quand vous rentrez sur site internet il va falloir vous inscrire avec un compte google voilà donc c'est grave c'est grave simple et après vous allez arriver sur cette page d'accord donc en gros ce que vous allez faire c'est vous allez prendre du 2560 avec du 1440 voilà d'accord ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez télécharger plein d'images alors par exemple j'ai téléchargé un petit logo instagram un petit logo youtube avec ça ça c'est vraiment très important donc ça sera dans la description en gros ça va servir ben pour mettre votre bannière sur le sur sur votre chaîne youtube voilà ça c'est pour les dimensions en fait tu vois voilà donc ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez réduire cette image d'accord on va la réduire ok on va prendre une image d'un ordinateur ok par exemple moi je vais prendre celle qui m'a l'air vraiment hyper stylé d'accord ensuite vous allez la réduire vraiment la réduire d'accord donc par exemple voilà il faut la réduire il faut que ça soit la même taille que ça ok donc moi j'ai encore la réduire parce que c'est pas exactement la même taille voilà et donc là c'est vraiment la même taille ok ensuite là ce que vous allez faire c'est qu'on va décaler par exemple jusqu'à ici par exemple moi je vais la grandir comme ça voilà par exemple jusqu'ici voilà donc ça c'est vraiment bien ensuite ce que vous allez faire c'est vous allez effacer d'accord vous allez dans éléments ça ok donc on va prendre en aller en noir noir gris comme ça et ensuite vous allez mettre là ici et vous allez rétrécir d'accord ensuite là vous refaites la même chose d'accord moi voilà donc ça c'est un petit peu mon style donc je trouve ça vraiment assez stylé voilà donc là là on a déjà la forme de notre bannière ok vous pouvez faire ce que vous voulez par exemple ici vous pouvez mettre une image genre nature parce que regardez quand vous allez dans photo là tout en haut et bien vous avez logiciel bureau imprimante disque il ya vraiment plein de trucs quand on va dans images par exemple vous allez taper cuisine vous voyez pas qu'on fait une chaîne de cuisine ou de gâteau on va taper gâteau par exemple voilà gâteau allez hop vite fait comme ça et bien là par exemple vous voyez une genre de couronne en gros la couronne ça veut dire qu'il faut payer un abonnement pour avoir accès à ces images je vais vous montrer donc là vous avez cliqué sur cette image et là on voit un quadrillage par exemple là on va chercher une image gratuite par exemple elle est gratuite et bien là on voit pas de quadrillage voilà donc faites présentation avec les images que vous choisissez bon on va démarrer de nouveau on va reprendre de nouveau la miniature donc ensuite ce que vous allez faire c'est par exemple vous allez mettre une photo de votre tête comme ça on voit qui vous êtes réellement moi par exemple on va prendre une tête où je voilà où je mets voilà on va dire je montre quelque chose voilà voilà donc cette image moi je l'aime bien je trouve ça assez stylé ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre un petit logo youtube png donc je vais vous montrer comment on fait ça pour retrouver un petit logo youtube png donc c'est pas sur le site internet qu'on va trouver un petit logo youtube png je vais vous montrer alors en gros vous allez sur google ok vous allez vous allez taper youtube png voilà ok donc là on va trouver plein de sortes voilà par exemple par exemple ça c'est un petit logo youtube png là aussi donc en gros il faut chercher par contre png c'est un petit fond quadrillage voilà aussi ce que vous allez faire c'est que vous allez dans texte d'accord vous allez faire ajouter un texte et là vous allez mettre Kayanne Baker ok donc le nom de votre chaîne youtube par exemple moi je m'appelle Kayanne Baker sur ma chaîne youtube vous par exemple vous pouvez vous appeler je sais pas la noix ou peu importe donc moi je vais le mettre comme ça avec un blanc parce que là c'est un fond noir donc faites attention avec une couleur de fond hop moi je l'agrandis comme ça hop et là en dessous ce que je voulais faire moi je vais mettre tuto je vais mettre ce que je fais sur ma chaîne youtube tuto avec un petit tiré et là je vais mettre gaming parce que je sais pas que des tutos je fais aussi du gaming voilà vous allez mettre en gagalin moi j'aime bien le gagalin donc voilà hop je mets ça comme ça voilà donc là ça fait assez stylé donc ça vous allez mettre comme ça en dessous je veux dire voilà hop là donc ça va donner un truc comme ça moi j'aime bien donc hop le petit logo youtube vous pouvez l'agrandir si vous avez fait exactement la même chose que moi vous pouvez l'agrandir voilà hop petit logo youtube qui est assez stylé ensuite que vous allez ensuite ce que vous allez faire vous allez taper instagram instagram png voilà on va cliquer dessus on va copier et ensuite ce que vous allez faire ici vous allez faire ctrl v voilà donc on voit un petit logo instagram des familles voilà vous allez le mettre au milieu par contre faites attention avec la taille moi j'aurais dit ouais non ça c'est une bonne taille c'est bon faut pas que ce soit trop grand parce qu'on peut pas mettre de texte après ensuite ce que vous allez faire vous allez mettre contactez moi contactez moi contactez moi avec un petit tirer moi ok vous allez mettre aussi en blanc parce que le fond il est foncé voilà d'abord on va mettre remettre ça vous allez mettre en blanc par exemple vous allez mettre ici par contre là c'est un petit peu trop grand donc on va rétrécir ça voilà hop c'est bien centré faut que ça soit bien centré parce que sinon elle a mis la bannière elle est pas jolie ensuite ce que vous allez mettre ici vous allez mettre le nom de vos réseaux sociaux avec un petit arrobas par exemple moi je m'appelle cayenne becker sur instagram voilà donc n'hésitez pas à me follow voilà donc ça vous allez mettre en dessous ok bien sûr pas en noir moi je vais mettre ça en gagalin avec un en blanc donc ça va donner un truc comme ça mais c'est vraiment magnifique ensuite ce que vous allez faire vous allez chercher mac png hop par exemple aller reprendre cette image là on va la copier et vous allez faire contrôler voilà donc on voit un truc comme ça donc tu dis voilà c'est assez stylé et tout ensuite vous allez mettre ça là dedans moi je dis moi franchement je dis on va l'agrandir en vrai hop en vrai on va l'agrandir comme ça c'est bien ensuite vous allez prendre une miniature d'une de vos vidéos par exemple moi par exemple qu'est ce qu'on peut faire par exemple ça c'est une de mes miniatures d'accord donc moi je vais la rétrécir que j'ai fait une de mes vidéos je vais la rétrécir hop hop là voilà donc ma miniature et les piles dans l'image donc voilà et avant de terminer cette vidéo alors je vais vous montrer plusieurs options sur canva que vous pouvez faire alors par exemple là par exemple vous voyez votre photo votre image instagram vous choisissez filtre et là par exemple vous pouvez changer votre filtre par exemple là ça a changé là regardez on peut changer plein de filtres donc ça c'est vraiment assez stylé donc moi je vais mettre le filtre de base on va plutôt mettre un filtre comme ça assez coloré qui est assez stylé on peut aussi faire plein d'autres choses ce qu'on peut faire aussi c'est que on peut aller dans photo on peut rechercher plein de trucs voilà donc ça je pense que vous savez déjà ce qu'on peut aussi faire c'est qu'on peut aussi chercher des images qui ont été déjà toutes faites et que vous pouvez modifier donc ça aussi c'est possible rien gratuit gratuit donc là il ya plein de trucs et gratuit il ya aussi des trucs qui sont payants voilà voilà donc je vous ai montré un petit peu la base de canva ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez télécharger ça en jpg parce que si vous téléchargez ça en png et ben en gros l'image sera beaucoup trop lourde en taille volumineuse et vous pourrez pas mettre votre bannière sur youtube donc en gros vous allez télécharger ça en png et donc voilà donc ma bannière va donner un truc comme ça donc là on va mes réseaux sociaux ken becker tuto gaming on voit ma tête et là on voit une de mes miniatures qui est vraiment assez stylé donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification car sur ma chaîne youtube je vais vous montrer plein de tuto qui pourra vous aider sur votre chaîne youtube voilà donc n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche n'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouces bleus et avant de finir cette vidéo donc tous les liens sera dans la description donc le lien de ce truc là voilà donc le lien de ce truc là qui pourra gravement vous aider pour les miniatures et les bannières et le site internet qui sera aussi dans la description voilà et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo les gars 1